Générique Non mais franchement, ce qu'on découvre tous les jours est absolument ahurissant. Jean Barnier, Premier ministre de Secours, déclare « Le contexte budgétaire est très grave ». Bon, on aurait pu s'en douter, vu la situation du pays, ce n'est pas forcément une découverte. Mais il précise qu'il a réclamé tous les éléments pour apprécier, écoutez bien, non mais écoutez bien, l'exacte réalité économique. Je le cite, je le cite. Cela veut dire quoi ? Que lorsqu'on lui a proposé, c'est Macron, lorsqu'on lui a proposé le poste de Premier ministre, on ne lui a pas dit quelle est la réalité exacte de la situation économique. Puisqu'il a réclamé tous les éléments pour apprécier l'exacte réalité. Quand on demande d'avoir les éléments d'exactitude, c'est que bien évidemment, on ne les a pas eus. Et la conclusion qu'il en tire, qu'il laisse entendre, c'est que probablement, il faudrait une charge d'impôt plus lourde. Alors qu'on est le pays le plus imposé du monde, qu'on est quasiment retourné à l'époque de la taille de la gabelle, qu'il y a des impôts partout, pour un poulailler, pour un périmètre minuscule. Tout est imposé bientôt, l'air qu'on respire va être imposé. Donc c'est une situation incroyable. Et jamais personne, vous remarquerez, ne parle de faire baisser la dépense publique. Ce qui serait la première chose à faire. Quand je pense qu'il y a 30 milliards par an que l'État donne en forme de subvention pour les associations, entre nous, il y aurait des économies à faire. Mais ce qui est inconcevable, c'est qu'un Premier ministre puisse dire qu'il veut les éléments pour apprécier la réalité exacte de la situation économique. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas donné cette réalité. On l'a trompée, on l'a égarée. D'où l'idée que j'ai que ça va mal tourner, que ce pays est arrivé, sous la direction de notre Peter Pan sautillant de président, dans une situation d'impasse politique, institutionnelle, économique. Et que finalement, vous verrez, Barnier, s'il est encore dans quelques jours Premier ministre, ne va pas le rester longtemps. Et il y en a un qui, lorsqu'il a décidé la dissolution, s'est lui-même dissous, c'est Macron. Mais il faudrait peut-être que quelqu'un aille le lui dire. Parce qu'apparemment, il ne l'a pas encore compris et il ne le sait pas. Quand est-ce que cet homme, cet homme enfant, comprendra qu'il n'est plus président parce qu'il a perdu l'efficience de ses qualités présidentielles et qu'il est en train de battre la mesure devant un orchestre vide. On est la risée, la risée du monde entier. Vous vous rendez compte le temps qu'il a fallu pour qu'on ait un gouvernement, un Premier ministre, pardon, le temps qu'il a fallu pour qu'on ait un Premier ministre et le temps qu'il faut maintenant pour qu'on ait un gouvernement. Un gouvernement, mais pourquoi faire s'il n'y a plus de gouvernail ?